j'adore j'adore j'ai trop de chance d'avoir un jardin ce que je peux profiter du temps et faire des vidéos en même temps donc c'est trop cool salut toi moi c'est maël bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture assez volumineux quand même parce que j'ai lu pas mal de petites choses et surtout c'est un update lecture pour fêter la fin du printemps la fin de ma saison préférée et le début des grosses chaleurs le début de la transpiration incessante et de cette recherche désespérée de l'ombre ouais le printemps c'est fini définitivement pour cette année donc bon voilà donc on se retrouve pour pour toutes ces lectures que j'ai fait là vers la fin du mois de mai et début juin donc c'est parti il y aura beaucoup de livres donc je vais pas rester non plus en longueur comme je le fais d'habitude sur toutes mes lectures dans mes opnés de lecture là je vais vraiment essayer d'aller assez vite j'espère histoire que cette vidéo ne dure pas non plus trop 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 longtemps donc voilà donc j'y vais il y a de tout encore une fois mais beaucoup plus de littérature contemporaine que d'habitude j'ai envie de commencer par un essai un essai que j'ai lu dans le train quand je suis parti à metz à metz je suis parti à metz pour le salon du livre hdptq plus qui s'y passait pour pouvoir dédicacer mon premier roman au placard le coeur aux éditions coeur de lune qui est toujours disponible si tu veux donc voilà son sacré expérience et dans le train je n'ai pu lire que ce livre là c'est un essai personnel ces connexions de kei tempest puis aux éditions point qui est en peste qui est non binaire qui est une personne non binaire donc je vais utiliser le pronom yel c'est un livre très inspirant qui m'a beaucoup parlé quand je l'ai lu je pense que je l'ai lu au bon moment parce que ça faisait depuis pas mal de temps que que j'avais une germe de réflexion autour autour de la question que pose kei tempest dans ce livre là la question tout simplement actuelle des connexions sociales du fait d'être connecté entièrement connecté avec ce qui nous entoure yel fait du slam mais ça s'appelle pas du slam je sais plus quel nom ça a un genre de poésie rap musical c'est du rap parlé en fait ah oui d'accord non mon trépied en train de se casser la gueule ah je suis vraiment désolé voilà j'espère que ça va le faire là ouais donc c'était au moment du confinement donc les scènes étaient fermées et qui est en peste et est une personne qui sur scène arrive à justement à avoir c'était ce grand esprit de connexion avec les autres que ce qui l'entoure et et ça parle de ça et ça parle beaucoup d'art ça parle beaucoup de de création de créativité et à quel point se connecter avec les autres c'est aussi très inspirant pour soi et en même temps très inspirant créativement parlant qui est en peste va aussi parler de son pas de son parcours artistique mais personnel autour autour de la marginalité de ce que ça représente aussi la marginalité de son parcours de vie de son histoire personnelle du fait aussi d'être queer ça ça parle aussi de de la communauté des de faire communauté de ce que ça représente et en même temps les étiquettes que l'on se que l'on se donne à soi même pour essayer de rentrer dans une communauté au lieu justement de se connecter avec des personnes qui sont peut-être totalement à l'opposé de soi et est ce qu'elle dénonce un tout petit peu dans cet essai enfin après c'est pas fait vraiment sur le ton de la dénonciation mais ce qu'elle évoque surtout c'est ce repli sur soi qu'il y a ces derniers temps que dans nos sociétés actuelles ce sentiment d'appartenance à une communauté et de de ouais de repli sur soi de de juste repli identitaire et communautaire et j'avoue que c'est ce qui a le plus résonné avec moi et avec mes propres réflexions et ça ça va beaucoup parler et c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est très subtil c'est un mélange vraiment de développement personnel d'essai personnel et de réflexion artistique c'est très inspirant c'est voilà j'ai vraiment bien aimé et puis la plume et savoureuse et très poétique par moment donc voilà si comme moi tu tu as des voyages en train bah c'est vraiment un livre idéal pour ce genre de moment en tout cas pour moi ça l'a été et c'est c'était très riche j'ai trouvé vraiment ce livre là très très riche après ça j'ai lu un nouveau manga qui est sorti très récemment aux éditions akata un manga social que enfin j'étais déjà montré dans ma vidéo intitulé les mangas c'est aussi sérieux je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo là c'est saturn return donc là c'est le volume 1 et 2 le volume 3 est sorti il n'y a pas très très longtemps je sais pas combien de tomes il y aura mais j'ai pas l'impression que ça sera une grande série non plus donc c'est de akane torikai et c'est un manga qui va nous parler de deuil et qui va nous parler de la vie d'une femme écrivaine mélancolique torturée j'ai envie de dire qui après avoir vécu un deuil tente de se reconstruire de se rebâtir et c'est une femme qui est complètement perdue complètement paumée elle sait pas trop qui elle est et c'est pas trop comment être dans la société c'est vraiment une une femme marginale en ce sens là qui est dans un entre deux permanent elle doit écrire un nouveau roman sauf qu'elle n'y arrive pas et elle va rencontrer un nouvel éditeur un jeune éditeur qui va l'amener à poursuivre une enquête une enquête personnelle autour autour bah voilà du deuil qu'elle du deuil qu'elle qu'elle vit et autour de d'un ancien ami amant qui s'est suicidé et donc une enquête va être menée autour autour de cette histoire et du coup elle veut écrire son livre autour de autour de lui vraiment on sent on sent que le roman fait que son premier roman qu'elle a écrit l'a amené à une sorte de de point de non retour il ya encore des choses à creuser en elle il ya encore quelque chose de très mystérieux c'est vraiment une femme la figure un personnage mystérieux on ne sait pas trop on comprend pas trop ses intentions ses sentiments ce qu'elle ressent vraiment et cette enquête c'est aussi une enquête autour d'elle même et c'est ce que j'ai trouvé captivant et hyper intéressant c'est très noir c'est très sombre c'est une description brute de la réalité de la vie d'une femme artiste d'une femme mariée aussi mais pas mariée sans amour et c'est un tout petit peu la description d'une femme comme une sorte de coquille vide quoi qui se cherche et qui cherche à à remplir sa vie on sent qu'elle c'est comme si elle ressentait plus rien en fait et c'est ça qui est très très fort et qui est très très bien marqué dans ce manga et j'ai beaucoup aimé c'est vraiment un manga très mélancolique qui parle aussi du temps qui parle du deuil il va avoir beaucoup de flashbacks et ouais c'est mélancolique c'est amer c'est sombre mais il ya quand même une petite lueur d'espoir quoi au bout du chemin comme une sorte de phare sur la mer c'est vraiment ça et c'est sortir si elle va enfin trouver la lumière et si s'il y aura enfin quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux dans son histoire mais je sens que ça va pas trop être le cas est vraiment il ya il ya anguille chaud il ya anguille sous roche et il ya aussi cet aspect thriller psychologique qui est assez haletant et qui est vraiment très très prenant quoi donc à suivre en tout cas moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour le moment ensuite j'ai lu un livre date de la taille un pays pour mourir aux éditions points c'est de la littérature contemporaine c'est un livre qui nous parle de trois personnages trois personnages assez différents mais en même temps qu'ils se rejoignent sur un point en particulier qui est que ce sont des personnages de d'immigrés d'immigrés qui qui sont arrivés en france qui viennent pour la plupart des pays arabes notamment du maroc tout comme abdela taia il va y avoir le personnage d'une femme zahira qui est une prostituée marocaine le personnage de aziz qui est son ami et qui est un personnage transgenre et le personnage de mojaba qui est un iranien homosexuel qui a fui son pays qui a dû fuir son pays donc on va suivre ces trois personnages qui se connaissent on va suivre surtout presque leur monologue il raconte leur vie il raconte leurs expériences de vie leurs pensées et aussi leurs propres constructions personnelles c'est des personnages qui vont parler de leur corps qui vont parler de ce qu'ils ressentent vraiment on rentre vraiment dans l'intimité de chacun de ces personnages ils ont leurs propres problématiques et en même temps ce sont des personnages qui sont toujours dans un espèce d'entre deux que ça soit pour zahira que ce soit un entre deux vis-à-vis justement de l'immigration vis-à-vis de son corps de son sexe et de ses désirs en tant que femme aussi entre deux parce qu'elle est prostituée et qu'en même temps on sent que c'est aussi une femme qui arrive à la fin de sa vie mais qui est un qui est qui est seule et qui cherche un tout petit peu l'amour l'amour des autres et en même temps l'amour de soi il y a le personnage de aziz qui est franchement le personnage le plus bouleversant de ce livre qui m'a qui m'a ému jusqu'aux larmes vraiment c'est ce sont des personnages sont des passages très très fort à chaque fois quand on arrive à ce personnage là parce que c'est un personnage qui doute énormément qui en colère en colère à la fois vis-à-vis de la société en colère de ce que la société lui fait ressentir et en colère vis-à-vis de soi même parce que c'est un personnage qui doit se battre avec sa honte et qui en même temps doit de lutter à la fois contre les autres contre la société contre les préjugés et contre soi même c'est beau c'est violent et ça prend aux tripes ça prend au coeur je trouve que c'est fait avec un réalisme intense ce sont des personnages qui sont en quête d'une liberté farouche une liberté intense c'est que ce sont pas des personnages qui sont qui sont dans des carcans ou qui sont dans des cases au contraire sont des personnages qui essayent de se libérer de tout de tout un poids de ceux de tous des codes de des normes des dictates qui leur sont imposés et c'est intense et c'est sublime c'est sublime et bien entendu j'aime énormément toujours la plume d'Abdel Ataya qui pour moi une une des plumes les plus belles de la littérature contemporaine francophone française c'est une plume lyrique une plume mélancolique douce amère et et en même temps très très direct qui moi m'impacte énormément qui me marque beaucoup une plume qui 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 est vraiment poétique et intense et à chaque fois ça à chaque fois ça me prend aux tripes et c'est vraiment un livre un livre coup de coeur quoi encore une fois pour moi moi j'ai besoin d'un regard vrai libre qui ne me juge pas qui se pose sur moi et c'est tout j'essaye que mon idée de la femme se concrétise à travers cet acte quotidien multiple je suis devenu une femme de l'extérieur le zob et les couilles sont parties je les ai enterrées moi même au fond tout au fond il y a encore et il y aura sans doute jusqu'au bout un courant de masculinité qui m'a toujours été plus qu'étranger et en fait ça c'est aziz qui parle c'est beau c'est beau c'est sublime c'est brut c'est direct et ça prend aux tripes donc c'est voilà je conseille vivement là franchement à à 1000% si connais pas Abdel Ataya moi c'est le deuxième livre que je lis de cet auteur et le premier m'avait déjà marqué et celui là encore plus j'ai envie de te parler d'un autre livre contemporain de la littérature contemporaine française un incident mineur de Léo Fourier aux éditions Gallimard qui a été publié il me semble en 2017 ou 2018 c'est un premier roman qui n'y va pas par quatre chemins non plus un premier roman frontal brutal qui nous parle d'un adolescent de 16 ans une sorte de lolita moderne qui séduit le père de sa meilleure amie et qui va vivre une histoire d'amour avec avec cet homme évidemment plus âgé adulte et c'est un narrateur personnage qui n'a pas de nom ce personnage principal du de l'adolescent de 16 ans un personnage très libre qui se cherche énormément qui découvre le milieu le milieu avec un grand m c'est à dire le milieu gay de paris et qui va se retrouver emprisonné de ce milieu voilà c'est un personnage dominé par les désirs des autres surtout un personnage qui se cherche énormément bien évidemment puisque c'est un personnage adolescent mais qui cherche surtout à être aimé à être peut-être pas accepté mais peut-être plus à être aimé qui cherche à s'accepter aussi c'est aussi un livre qui parle très très bien du corps de l'idée du corps que l'on se fait quand on est un jeune adolescent de 16 ans homosexuel pris dans l'étau pris dans les désirs dans la prison des désirs des autres qui sont des autres homosexuels qui sont souvent les homosexuels plus âgés voilà dans ce milieu gay c'est une quête sexuelle corporelle charnelle de soi c'est très désenchanté comme histoire d'amour c'est très violent j'ai trouvé très noir aussi très sombre on est plongé aussi au coeur de la bourgeoisie de la bourgeoisie parisienne de tout ce que ça induit il est seul parce que ses parents sont partis que il est émancipé à 16 ans qui vit dans un appartement tout seul et voilà qui fait des bêtises en fait et et qui va au delà de ses limites certainement plusieurs fois qui se drogue qui voilà l'espèce un tout petit peu de libertin adolescent de 16 ans désenchanté par la vie qui l'entoure et qui essaye d'avoir le contrôle sur lui-même sur son corps et ses désirs et qui finalement va se retrouver totalement déposséder lui même tout cas ça c'est vraiment la vision que j'ai porté sur ce livre là je sais pas si c'est vraiment cette attention là qu'a voulu transmettre l'auteur lecteur sensible s'abstenir évidemment parce que ça va au delà de toute morale ça m'a fait beaucoup penser à ces livres voilà de pas souligner ou de jeûner où les personnages n'ont aucune limite quoi et en même temps je trouvais que c'était assez assez touchant parce que pour avoir été un adolescent de 16 ans homosexuel parfois parfois j'ai pu avoir les mêmes pensées que que ce personnage des pensées d'auto-destruction parfois des pensées très sombre et surtout je me suis beaucoup retrouvé aussi dans cette quête désespérée un livre qui s'inspire aussi beaucoup des liaisons dangereuses de laclos qui s'inspire de marivaux et de cette période là des libertins de libertinage sauf que je trouve ça modernise aussi cette question là du libertinage mais je trouve qu'il ya toujours pas comme dans les comme dans les liaisons dangereuses il y a toujours quelque chose de très désespéré et amer aussi très amer donc voilà mais par contre je trouvais que pour un premier roman c'est c'est très fort et léo fourrier n'a pas écrit d'autres romans pour l'instant mais en tout cas il a vraiment quelque chose de particulier de singulier et ça j'ai été agréablement surpris ça m'a beaucoup surpris à ma lecture quoi j'ai lu une trilogie de manga fantastique après fantastique horrifique mais bon plus dans la veine fantastique il ya beaucoup d'action aussi c'est le manga mars raid qui est un manga qui nous parle de vampires alors c'est un manga adapté d'une pièce de théâtre au japon qui a aussi été adapté en animé il n'y a pas très longtemps je crois même qu'il a été adapté également en jeu vidéo je suis pas sûr de ce que je dis mais il me semble c'est ça m'étonne pas parce que c'est un univers très riche et ça va être mon point aussi un tout petit peu mitigé c'est que en trois volumes ça va trop vite en trois volumes j'avais envie moi que l'univers s'étende beaucoup plus parce que c'est très riche et que il ya je pense qu'il ya énormément de choses à en tirer de cet univers donc on est à l'air taïsho à l'an 12 de l'air taïsho pendant le grand tremblement de terre du canto qui est un tremblement de terre historique au japon qui a fait énormément de morts et de disparus et de blessés et du coup voilà c'est dans cette période là il ya vraiment voilà la fin la fin du troisième volume ça se passe durant ce tremblement de terre et on est plongé dans un monde où il ya des vampires il donc il ya ces vampires là qui sont un peu des vampires zombies qui assassinent énormément énormément personnes et de l'autre côté du coup les chasseurs de vampires qui sont eux mêmes des vampires qui sont toujours conscients de ce qu'ils sont et qui ne sont pas totalement transformés en vampires déshumanisés et justement il va y avoir toute une réflexion autour de ce que c'est qu'être humain voilà parce que ces vampires ne sont pas des humains et en même temps bah si parce qu'ils ont l'apparence humaine et tout ça donc il va y avoir toute une réflexion autour de ça autour de ce que c'est que la véritable menstruosité et c'est aussi un manga qui parle du deuil qui parle du temps qui est assez mélancolique qui est assez émouvant aussi dans dans à travers à travers ses personnages à travers l'histoire de ses personnages et j'ai beaucoup aimé les dessins où il ya il ya beaucoup d'ombre c'est un jeu aussi entre le noir et le blanc c'est très marqué donc voilà le retournement de situation était assez attendu c'est vraiment à cause de ça que je suis assez mitigé c'est que bah je pense que ce manga aurait été beaucoup plus riche s'il avait été tendu sur plusieurs volumes là c'est vrai que parfois les événements tombent un tout petit peu à l'eau à cause de ça justement parce que c'est trop ça va trop vite et je pense que justement il ya une espèce de frustration de ne pas avoir été au plus profond de la psychologie des personnages et au plus profond de cet univers qui est vraiment très riche je vais rester un tout petit peu dans le genre de l'imaginaire puisque j'ai lu un petit livre une sorte de nouvelle de fantaisie c'est erabundus de gustave auguste c'est un livre auto-édité que j'ai acheté sur le profil et ci de l'auteur je te le mettrais d'ailleurs en barre d'infos parce que je crois que ces livres là sont toujours disponibles ça fait partie d'une saga d'une ouais d'une duologie pour le moment qui est la chute de dante missa donc ça c'est la suite en fait de cette histoire là c'est un tout petit peu une sorte de prologue de préface justement à aux livres aux livres d'après du coup à la chute de dante missa je sais pas trop quoi dire sur ce livre là pour être tout à fait honnête parce que je n'ai pas non plus entièrement aimé justement à cause de ça à cause du fait que ça soit vraiment écrit comme une sorte de préface ou de prologue à ce qui va venir après c'est vraiment une entrée en matière dans l'univers de fantaisie que nous présente gustave auguste on est dans un royaume situé entre ciel et mer ciel et terre où il va y avoir le roi de ce royaume qui va avoir une sorte de malédiction d'un seul coup qui va faire en fait que qui va se transformer un tout petit peu plus ou moins en une sorte de cran oiseau avec des écailles voilà il va commencer à avoir des écailles des plumes au niveau de ses mains et puis il va y avoir aussi un danger bien évidemment imminent une sorte de malédiction qui va qui va le tirer vers vers le mal et vers une part très très sombre de lui et surtout c'est une histoire qui nous plonge dans la vie voilà de ces adolescents qui sont aux prémices de l'âge adulte et qui commencent à ressentir des désirs des désirs charnels qui commencent à ressentir de l'amour et justement c'est un livre sur l'amour mis à mal par ce mal intérieur et par par oui cette malédiction intérieure ce mal intime qui va venir ronger les personnages principaux jusqu'à les faire souffrir et jusqu'à justement peut-être faire souffrir les uns et les autres c'est un livre autour de ça c'est une écriture très actuelle très contemporaine qui va pas non plus par quatre chemins qui qui est très très franche c'est peut-être ça qui m'a manqué c'est que j'aurais voulu que ça soit peut-être un peu plus poétique et peut-être un peu plus intimiste encore alors qu'en fait c'est un livre qui parle de sujets très brutal comme ça qui parle très clairement de sexe le livre s'ouvre d'ailleurs sur un viol donc voilà donc ce sont des sujets qui sont quand même assez violents et je trouve que le style va totalement va pas du tout en adéquation avec avec le sujet justement et c'est ça qui m'a un tout petit peu perturbé et aussi surtout j'ai pas compris les réactions des personnages vis-à-vis de ce que de ce qu'ils vivaient et de l'intensité de ce qu'ils vivaient je trouvais que les réactions étaient complètement décalées et tombées à l'eau à chaque fois parce que ouais c'est des réactions un peu what the fuck justement parce que l'auteur va pas en profondeur je trouve dans la psychologie de ces personnages et il reste vraiment juste sur des faits mais il va pas plus loin et c'est ça qui m'a déçu et j'ai trouvé ça vraiment dommage vraiment dommage j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre c'est vraiment le point positif très positif que je mettrais à ce livre là c'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère ça suffit pas pour moi en fait donc à voir par la suite parce que j'ai également la suite avec moi dans ma palle donc à voir alors Gustav Auguste aussi c'est un illustrateur donc il y a énormément d'illustrations qui sont sublimes et très très belles et ça c'est vraiment un régal pour les yeux le livre le livre est très très beau le papier est hyper confortable c'est vraiment par contre c'est vraiment un beau livre quoi vraiment donc ça pour ça je suis pas déçu mais l'histoire il faut que ça aille avec aussi peut-être d'ailleurs que ça aurait été une histoire qui aurait été beaucoup plus forte sous le format bande dessinée graphique voilà c'est vraiment une entrée en matière dans l'univers que propose Gustav Auguste et il faut vraiment le lire comme ça je pense histoire de pas trop être déçu quoi après j'ai lu The Promised Neverland le tome 2 et 3 j'avais lu le tome 1 il y a pas très longtemps donc j'ai poursuivi ma lecture mais je suis encore assez dubitatif sur les personnages parce que je trouve que pour des personnages d'enfants c'est un peu décalé quoi parfois j'ai du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça parce que je me dis est-ce que vraiment des personnages d'enfants arriveraient à réfléchir de cette manière là voilà mais ce que j'aime beaucoup c'est vraiment le côté thriller psychologique le côté très huis clos et horrifique aussi parce que vraiment il y a vraiment des passages glaçants à voir comment ça se poursuit pour le moment pour le moment c'est tout ce que je peux dire j'ai hâte de savoir la suite quoi vraiment j'ai hâte de savoir la suite les dessins sont toujours aussi beaux d'ailleurs voilà et enfin je vais finir hélas sur un une grosse déception aussi sur un livre qu'il a pas qu'il a pas fait du tout avec moi c'est la soeur que j'ai toujours voulu de Andrea Abreu traduit de l'espagnol par Margot Nguyen Bero je sais pas si on prononce comme ça son nom de famille je suis désolé c'est un livre qui nous parle d'une relation j'ai envie de dire assez toxique entre deux jeunes filles dans les îles canaries et voilà des jeunes filles qui sont livrées à elles-mêmes et qui se découvrent en fait qui se découvrent en même temps c'est un livre qui m'a pas touché en fait et je m'attendais à être touché par ce genre d'histoire parce que c'est un livre qui se lit très très vite les chapitres sont très très courts c'est un livre qui parle très clairement de sexe et tout ça donc il parle vraiment de du développement sexuel de deux jeunes filles l'une qui va grandir beaucoup plus vite que l'autre et l'autre qui va rester vraiment dans cette espèce d'innocence encore de l'enfance oui on est vraiment dans la pré-adolescence slash adolescence dans ce livre et tout le décalage en fait qu'il va y avoir entre elles deux je trouvais que c'était trop prosaïque et parfois trop vulgaire pour moi d'habitude ça me dérange pas mais là ça m'a profondément dérangé ça m'a fait sortir de ma lecture à plusieurs reprises parce que vraiment j'ai trouvé ça parfois trop 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 frontal trop violent trop prosaïque et il y avait je trouvais que c'était très froid trop froid il y avait pas il me manquait un tout petit peu de sensibilité peut-être mais je pense que c'est un parti pris de l'autrice ouais moi ça l'a pas fait avec moi vraiment ça l'a pas du tout fait avec moi c'est très contemporain quoi on est vraiment dans l'ultra contemporain dans l'écriture ultra contemporaine je pense que je suis vraiment passé à côté aussi de ce livre c'était trop vulgaire pour moi et j'ai vraiment pas aimé ça donc après le sujet est original c'est un sujet tabou encore voilà je pense qu'il faut être averti aussi du style d'écriture qui n'est pas dans le coton et dans la dentelle quoi clairement pas voilà du coup pour mes dernières lectures du printemps 2022 merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésite pas à venir réagir en commentaire et à dire ce que tu as lu durant ce printemps 2022 en commentaire voilà sur ce je te dis à la prochaine toujours sur ma chaîne et bah salut ciao ciao